Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes pour le Quintet Plus de ce mercredi 14 février. Le prix de Château-Gontier qui sera support de Quintet, c'est la première course de cette première réunion. Une compétition réservée à des chevaux âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 125 000 euros. On a fait le plein de partants, 16 concurrents au départ. Le parcours, il s'agit du tracé classique des 2700 mètres de la grande piste. Voilà une course qui est prévue à 13h55. Voilà un petit peu pour les détails techniques de cette course qui est plus ouverte qu'il n'y paraît. On a vraiment des chevaux qui viennent un petit peu d'horizons différents. Bien entendu, la priorité sera à mon sens pour les 7 ans. Mais attention, ce n'est pas si facile que ça. Je pense vraiment qu'il y a plus de possibilités qu'on ne le pense. C'est une course qui nous réserve peut-être des surprises. En tout cas, on va voir. J'ai fait ma sélection en tout état de cause et j'espère avoir fait les bons choix. Avec en premier lieu, mon favori, ce sera le numéro 11, Hermès Express. Un cheval qui débute à Vincennes. C'est assez rare du haut de ses 7 ans de débuter à Vincennes. Maintenant, c'est un cheval, regardez déjà cette belle régularité. C'est un cheval qui est certainement en retard de gain, qui a été préservé depuis ses débuts. Il n'a couru que 30 fois. Il fait toutes ses courses. Il a des références à faire valoir. Il est déféré des 4 pieds. On fait appel à Eric Raffin, qui le connaît parfaitement. D'ailleurs, leur dernière association s'était soldée par une victoire. C'était ici, le 21 décembre, du côté de Mêlée d'Humaine. Un cheval qui s'adapte à toutes les pistes, à tous les tracés. Il a l'air d'être maniable. Il a l'air de savoir un peu ce qu'il fait. J'ai envie de vous dire que dès ses premiers pas à Vincennes, je pense qu'il est capable de frapper fort. Et moi, en tout cas, je lui accorde un très large crédit. Comme je l'ai dit, je l'ai retenu en tête. Ensuite, j'ai retenu le 15 excellent. Sa récente fin de course est vraiment assez bonne. Je pense vraiment que son entraîneur avait déjà cet engagement dans les jumelles. Puisque sa pensionnaire a été ferrée. Là, elle est plaquée des 4 pieds, comme lors de son avant-dernière sortie, où elle s'est imposée. Alors certes, c'était sur plus court. Mais elle a montré qu'elle avait de la tenue également. Et puis la qualité de l'engagement est vraiment incroyable. Je pense vraiment qu'on a mis les petits plats dans les grands pour pouvoir justement lui permettre de fournir sa meilleure valeur. En tout cas, son entourage n'a pas caché sa confiance. Elle est associée à Franck Ouvry. Je ne sais pas si c'était une course référence, d'ailleurs, quand elle s'est imposée. Excellente. On a une quatrième course, là. Ici, c'était une course pour apprentis, mais excellente. Oui, voilà, c'était ici. Le prix d'Auber-Rélier le 8 janvier dernier. Elle battait Histoire Mika. Donc voilà, déjà associée à Franck Ouvry. Donc un tandem qui marche bien. Je pense vraiment que ça devrait bien se passer. Et elle devrait logiquement lutter pour les premières places. Ensuite, j'ai retenu le 14. Hélène Desoubeaux qui a remontré le bout de son nez dernièrement. C'est vrai que c'était une course seulement pour Jumont. Mais elle a montré qu'elle était capable de rivaliser avec les mâles, notamment par le passé. J'avais vu une performance à Mokanchi. En tout cas, la forme est revenue. Et puis là, elle n'est pas seulement plaquée des postérieurs. Elle est également déférée des antérieurs. Donc vraiment, on a, avec elle aussi, préparé cette course avec soin. Cédric Terry, qui lui est associé la dernière fois, sera une nouvelle fois au Sulky. L'engagement est vraiment très favorable. J'aime beaucoup sa candidature. C'est vrai que les concurrents se tiennent de près, comme vous le voyez au niveau des gains. Mais c'est une jument qui est capable d'enrouler de loin. Elle a de la tenue. J'aime vraiment beaucoup son profil. Et je pense que si ça se passe bien, elle est même capable de jouer la victoire. Il faudra que ça se passe bien, comme l'a dit. Mais en tout cas, c'est une jument qui convient vraiment de retenir très haut dans une sélection. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le Trois-Hiver d'Otise. Mais écoutez, dernièrement, c'était une course de préparation. Là, il revient sur un parcours qu'il apprécie. D'ailleurs, regardez, on a une course référence où il battait Hip-Hop de Madker le 6 janvier dernier sur ce parcours. Voilà, une ligne avec Histoire Mika ou Excellente dans une course pour apprentis. Un cheval qui est dans sa catégorie. Et puis, j'ai regardé ses statistiques. Lorsqu'il était déféré des quatre pieds sur ce parcours, en trois sorties, il a toujours fini à l'arrivée sur le podium, je crois. Donc, vraiment, un chic cheval qui, à mon sens, devrait une nouvelle fois faire sa course. En plus, Mathieu Mathier le connaît bien. Moi, j'y crois vraiment pour une belle place. Si ça se passe mieux, même sur le podium, en tout cas, on va voir. C'est un cheval qu'il convient également de suivre de très très près. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 7, Histoire Mika. C'est assez logique. Regardez cette régularité. Il n'y a rien à lui reprocher, en fait. C'est une jument. On a l'impression qu'elle est un petit peu barrée. Mais finalement, elle fait toujours ses courses. Elle est toujours à l'arrivée. Ces deux sorties de l'hiver sur la piste de Vincennes se sont soldées par deux accessibles. D'ailleurs, on en a vu un où elle a été battue par Excellente, le prix d'Aubervilliers. Mais on a également une deuxième place devant Iverdottis et Excellente. Franchement, il n'y a rien à ajouter. Je pense que ça peut être même une bonne base pour les amateurs de Quintet, cette histoire Mika. Voilà, maintenant, il faut que ça se passe bien. La faisan d'un parcours caché, elle est meilleure lorsqu'elle peut être préservée. Mais bon, vu le profil et l'aptitude qu'elle a un petit peu à tous les parcours, déféré des 4 pieds, on est obligé d'y croire pour une place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 12 hip-hop de Madcaire qui vient de s'imposer en Provence. J'aurais préféré le voir défaire des 4 pieds. D'ailleurs, à l'origine, il était déféré des 4 pieds. Finalement, son entraîneur s'est ravisé. Peut-être que le cheval n'avait pas des bons pieds suffisamment, en tout cas, pour pouvoir lui retirer ses fers. Toujours est-il qu'il a déjà bien fait sur la piste de Vincennes. Il a déjà bien fait en étant ferré, surtout, ça c'est important. Franck Nivar qui lui sera associé. C'est vrai que régulièrement, c'est Éric Raffan. Mais bon, Éric Raffan lui a peut-être préféré RMS Express. À mon avis, a raison. Hip-hop de Madcaire qui sera quand même confié à Franck Nivar. Donc attention, je pense que l'engagement est assez favorable. Sur les 2007 de la grande piste, j'ai regardé, il n'a jamais été transcendant. Maintenant, c'est un cheval qui a quand même mûri depuis ses dernières sorties à Vincennes. Et je pense qu'il est capable, depuis ses dernières sorties, sur 2007 à Vincennes, pardon, parce qu'il a couru sur 2007 à Vincennes il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'il est capable, en tout cas pour son retour sur ce tracé, d'y réaliser une performance intéressante. Mais je le vois plutôt pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 10, c'est Elios Bonbon. C'est un petit peu l'interrogation, ce Elios Bonbon. Regardez, ses performances ne sont pas extraordinaires. L'hiver dernier, il a vraiment montré des bons moyens. Depuis, depuis, c'est assez compliqué maintenant. Pour son retour à Vincennes, il est déféré des 4 pieds. On connaît le sérieux de l'entraînement d'Yannick Henry. On sait que lorsqu'il vient à Vincennes et qu'il défère des 4 pieds, en général, ce n'est pas pour faire de la figuration. Donc voilà, il aurait été en forme. Il m'aurait rassuré lors de ses dernières sorties. J'aurais retenu dans les 3 premiers. Là, ses dernières sorties sont assez quelconques. Et c'est vrai que, mis à part le fait que son entraîneur soit confiant et qu'il soit déféré des 4 pieds, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Même s'il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours, moi, j'ai besoin d'être rassuré. Mais s'il fait de sa vraie valeur, il a le droit de prétendre une place dans les 5 premiers. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Gadsem. C'est vrai que je n'ai pas retenu beaucoup de concurrents d'8 ans. Ils ne sont pas forcément beaucoup non plus au départ. Mais c'est vrai que Gadsem, il vient nous afficher sa forme en s'imposant. C'est un cheval qui a une performance également au mois de septembre. où il était 3ème derrière Ove, Ponvotier, un super cheval, et Frenchy Berry. Donc voilà, c'était sur 2008, grande piste. La performance est assez intéressante. C'est pour ça que je l'ai retenu en fin de combinaison. Je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre face à ses cadets. Mais bon, voilà, en étant un petit peu en courant, un peu battu, il est pourquoi pas capable de venir accrocher un petit quelque chose. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 9, Hardy Crown. Hardy Crown, il vient de montrer le bout de son nez, là, du côté de Bokanchi, je crois. Mais avant, ce n'était pas transcendant sur l'Hippodrome de Vincennes. C'est simple, ses dernières performances sur l'Hippodrome de Vincennes, c'est distancé, zéro, distancé, huitième, septième, distancé, distancé. Donc franchement, ça ne fait pas rêver. Maintenant, le cheval est en forme, plaqué des quatre pieds, son entraîneur est confiant. Donc attention, moi, je pense que c'est loin d'être une base. Mais pour une place, ça peut être sympa. En tout cas, n'hésitez pas à le mettre dans un champ réduit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11 Hermès Express que j'ai retenu devant le numéro 15. Excellente. En troisième position, le 14, Hélène des Zubos. Devant le numéro 3, Hiver d'Otise. En cinquième position, le numéro 7, Histoire Mika. Devant le numéro 12, Hip-Hop de Madker. Ensuite, en septième position, le 10, Célioz-Bongon. Devant le numéro 2, Gatsem. Et enfin, en cas de non partant, le numéro 9, Hardy Crown. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, Hermès Express, c'est une bonne base. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit inconnu de débuter à Vincennes, mais c'est un super cheval. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Et je pense qu'en étant défier les 4 pieds et en étant tout neuf, il est capable de frapper fort dès ses premiers pas sur la cendrée parisienne. Le 15, Excellente, qui a été préparé pour cette course et qui mérite un très large crédit. Le 14, Hélène des Zubos, qui a également de la tenue et qui vient de nous assurer de sa forme face au seul jument. Donc attention pour moi, 11, 15 et 14, c'est vraiment trois bonnes bases. Le 3 aussi, ça aurait pu être une bonne base. Tout comme le 7, Histoire Mika. J'ai fait mes choix, bien entendu, en connaissance de cause, mais c'est vrai que, voilà, juste pour dire qu'il y a plusieurs chevaux qui peuvent être pris en base. Et c'est vrai que ça va être une question de parcours. En tout cas, voilà, vous avez mes préférés, 11, 15 et 14. On va faire un petit tour du côté de Cannes-sur-Mer avec le prix Henri Rossi, remporté par Kochenko. Elle a fait Miprodom, qui fait carton plein avec également nos d'argent. Royal Right, qui effectue un très bon retour dans cette catégorie, entre se classe en 3e. Swiss Bank, qui surprend à 22 contre 1. Et puis le numéro 15, Alpage, qui réalise une belle fin de course pour compléter la combinaison du Quintet. Un Quintet qui est indiqué, par Tour Sélection, un tiers-écarté. Un Quintet qui rapporte plus de 240 euros avec les bonus. Des trios de part et d'autre, des coups de cœur. Un beau début de semaine de la part de nos deux week-top pronotures sélection que vous pouvez retrouver à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois. C'est sans engagement d'ailleurs. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. plusieurs heures de vidéos pour vous aider à faire le papier. N'hésitez pas à cliquer également sur ce deuxième lien. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner. 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Cagnes mais en compagnie des trotteurs. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.